Ils seront diplômés dans quelques jours de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Princesse Grasse. Ces futurs infirmiers ont joué aux enquêteurs toute la matinée. Rendez-vous a été donné à la Turbie pour un cuédo grandeur nature. Un moment de détente mais aussi très utile pour apprendre à fonctionner en équipe. Michel Bernouin, Loïc Blach. Dans le secret du fort de la tête de chien, un homme a été retrouvé mort. Pas de panique, c'est un jeu. Vous avez 60 minutes ! Il faut découvrir l'heure du crime, l'identité de l'assassin et son mobile. Des objets, des indices et plein de cadenas à code qu'il faut déchiffrer. Alors direction un tunnel lugubre barré de rue Balise. Pas si simple, des codes. Il y en a plein et des doutes aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles, elles se sentent observées depuis le début. Et qu'à moins de leur redonner confiance et de redonner à chaque fois une petite impulsion, c'est-à-dire que si vous leur dites « oui, vous êtes tout prêts », ça se débloque. Effectivement, peu à peu, le brouillard se lève et le mobile du crime se révèle. Hier matin, il était assez inquiet concernant la réunion d'aujourd'hui. Mais au fait, pourquoi demander à des futures infirmières et infirmiers de jouer aux détectives ? La technique, ça n'est qu'une infime partie du soin. Et pendant trois années, les étudiants travaillent sur toute cette connaissance de soi, se connaître pour pouvoir connaître l'autre et pour pouvoir communiquer de manière adaptée avec le patient, puisque chaque patient est bien sûr différent et que le soin doit être individualisé et personnalisé. Et à quelques minutes du gong, tout s'éclaire. Il a été tué à 20h par Dan dans le couloir, dans la traverse. Et pourquoi il a été tué ? Parce qu'il y avait un conflit, une compétition entre les deux au niveau du travail. Enquête bouclée, mais l'essentiel est ailleurs. Ces futurs soignants ont appris à mieux se connaître, s'organiser, communiquer. Dès l'année prochaine, ce type d'exercice devrait d'ailleurs être intégré à leur formation. Et c'est la fin de ce journal. À la une de votre édition nationale à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...